A travers ce choix de vivre des méthodes de régulation des naissances naturelles, qui fait aussi qu'on replace un agenda, qu'on repense nos semaines par rapport aussi au cycle féminin, et finalement, quelque part, c'est redonner à Aurore toute sa place en tant que don, en tant que ce don qui est celui qui m'est donné de recevoir, avec tout ce qu'elle est. Je ne supprime pas mon intestin parce que je n'en ai pas envie. Eh bien, c'est pareil pour cette vie. Et du coup, pour nous, ça a été vraiment quelque chose d'important. Alors, c'est vrai que nous n'étions pas des citadins avant. On réalise que c'est encore plus difficile quand on est citadin. On a eu cette chance d'être vraiment en vie à la campagne. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que nous souhaitons, que nous, si l'expérience n'est pas faite, que nous souhaitons vivre aussi, c'est de revoir la priorité. Est-ce que la priorité, c'est mon engagement à la paroisse ? Est-ce que ma priorité, c'est mon engagement, je ne sais où ? Est-ce que ma priorité, c'est de gagner de l'argent ? Ou est-ce que ma priorité, c'est mon foyer ? Au sens, ma relation conjugale. Parce que mes enfants peuvent être aussi une priorité déviée. Qu'est-ce qui fonde cette famille ? C'est ce couple. Et ce couple se fonde en Dieu. Alors, clairement, et on terminera là-dessus, c'est difficile d'arriver à prendre ce temps. Ne serait-ce que de se regarder cinq minutes dans la journée. Combien de fois nous n'y arrivons pas ? Combien de fois on se parle, nous sommes dans deux pièces différentes et on croit que l'autre a compris. Et en fait, c'est l'inverse et c'est le fiasco deux jours après. Parce que ce n'était pas le bon jour pour aller chercher les enfants. Difficile de vivre cette gestion quotidienne. Et pour autant, on va se retrouver. On va se retrouver dans cette communion des corps. On va se retrouver dans ce don mutuel qui est image et ressemblance du don de la Trinité. Père, Fils, inspiration d'amour, de l'Esprit Saint. C'est à ça que je suis appelé image et ressemblance avec ma femme. Et on vient de se prendre la tête comme ce n'est pas possible. Donc oui, on est faible. Oui, on est faible. Et pour autant, est-ce qu'il faut lâcher ? Et voilà, nous voulions finir avec un petit texte du Père Beau, justement, sur la sainteté. Parce que toute la question de la sexualité, la question de la sainteté, c'est toute la question de notre vie chrétienne. Et je crois pas mal, par rapport à l'humilité à laquelle nous appelle toute cette relation au corps, toute cette relation conjugale, de revoir un peu ce que c'est que cette sacrée sainteté. La sainteté, c'est pas d'être parfait. C'est pas de tout réussir. Et le Père Beau, excusez-moi, c'était à la Toussaint, en novembre 2000, lors d'une homélie. Il était évêque, du coup, déjà. Être saint, c'est voir l'écart entre ce que l'on est et le chemin que l'on désire. C'est aimer, mais vouloir aimer davantage, sans pouvoir. Donner, mais vouloir donner davantage, sans pouvoir. Pardonner, mais vouloir pardonner davantage. Être un saint, c'est sentir cela sans désespérer. Et c'est continuer, toujours, en remettant cet écart en Dieu, entre ce que l'on fait et ce que l'on voudrait faire. Le saint est celui qui a conscience de cette distance et qui, simplement, la remet en Dieu. Merci. Merci de ces témoignages, des choses personnelles. Et en même temps, avec beaucoup de justesse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada